Le produit auditif peut être obstrué par de la cire d'oreille ou cérumène qui doit parfois être retiré. L'exérèse du cérumène peut être réalisée par irrigation, par extraction manuelle ou les deux. L'irrigation, la méthode la moins douloureuse, est souvent choisie en premier lieu. Avant l'irrigation, déposez quelques gouttes d'un liquide céruménolytique pour dissoudre le cérumène. Les céruménolytiques contiennent de 5 à 10 % d'une solution de bicarbonate de sodium, environ 3 % de péroxyde d'hydrogène, du docuizate de sodium, utilisé pour ramollir les selles, et parfois de la triéthanolamine ou de l'huile d'olive. Reliez un cathéter en plastique à une seringue avant ou après avoir prélevé le céruménolytique. À l'aide de la seringue, prélevez la solution. Placez le patient sur le côté et éloignez ses cheveux pour dégager le conduit auditif. Déposez quelques gouttes de solution dans le conduit. La solution de péroxyde d'hydrogène mousse en quelques secondes au contact du cérumène. Laissez agir le céruménolytique dans le conduit pendant 15 à 30 minutes. Prélevez de l'eau à température corporelle dans une seringue de 30 à 60 ml, puis reliez-la à une sonde en plastique de calibre 18 à 20. Demandez au patient de s'asseoir, puis placez sur son épaule un papier absorbant, une serviette ainsi qu'une cuvette, contre son cou, sous le lobe de l'oreille. Tirez sur le pavillon de l'oreille, puis injectez-le doucement dans l'oreille en inclinant légèrement la seringue vers le haut et sans introduire la sonde dans le conduit. Le cérumène accumulé dans l'oreille tombera dans la cuvette. Une fois l'irrigation terminée, inspectez le conduit auditif à la recherche de bouchons résiduels. Renouvelez si nécessaire. En cas d'échec de l'irrigation, retirez le cérumène manuellement. Si le cérumène semble suffisamment mou, utilisez d'abord un coton-tige. Cela suffit parfois à retirer du cérumène mou en douceur et de manière peu douloureuse. Cependant, un instrument plus rigide, tel qu'une curette en plastique, est souvent nécessaire pour retirer manuellement un bouchon de cérumène dur comme celui-ci. À l'aide de l'extrémité incurvée, plaquez le cérumène contre la paroi du conduit, puis retirez la curette et le cérumène. N'endommagez pas la peau fragile du conduit lorsque vous utilisez un instrument rigide. Si l'exérèse a été traumatique ou violente, on peut ajouter une goutte de ciprofloxacine ou corticostéroïde après l'intervention. Chez les patients immunocompromis ou à risque, comme les diabétiques, certains médecins utilisent de l'eau stérile ou une solution saline pour irriguer le conduit et ajoutent 2 % d'acide acétique ou une fluoroquinolone après l'irrigation. Sous-titrage Société Radio-Canada